...aux Herbias en Vendée. L'année dernière, nous étions à Fontenay-le-Compte et c'est toujours la Web TV TV Ton 85 qui continue pour vous. Avec, je le rappelle, ça doit s'afficher, mais 36, 37, surtout n'hésitez pas à appeler, c'est important. On ne cessera de le répéter, mais un euro est un euro et ça compte pour la recherche et pour se soigner des maladies. Avec nous, qui nous a rejoints sur le plateau, c'est Sarah Mortensen, que vous avez sûrement reconnu de visage, pour ceux qui regardent la série Plus belle la vie sur France 3, mais pas que, parce que vous ne faites pas que ça. On le rappelle. C'est vrai. Je veux détailler votre actualité cinématographique. Déjà, bonsoir. Bonsoir. 36, 37, moi aussi, je vais le dire. C'est bien, il faut le répéter. Oui, mais déjà, je suis ravie d'être là. Alors, je viens de finir un tournage, Joséphine Ange-Gardien avec Mimi Maty, qui sera diffusé sûrement en février, quelque chose comme ça. Et j'ai un long métrage qui sort en mai-juin, la date de sortie n'est pas encore sûre, qui va s'appeler Vicky Banjo, qui a été co-écrit par Victoria Bedos, qui avait donc écrit La famille Bélier, et réalisé par Denis Imbert. Et je vais, à partir de la semaine prochaine, tourner dans le prochain long métrage de Lucien Jean-Baptiste. Vous avez quand même pris le temps d'être avec nous ce soir pour pouvoir... Mais évidemment, ce soir et même tout le week-end, en fait, tout le week-end en Vendée, avec les Vendéens et avec le Téléthon. Sur quelles manifestations, notamment ? Alors, demain, à 10h30, au Camaïeu des... Fabrice. Fabrice, animateur d'une radio... C'est l'occasion de rappeler... Donc, sortez de chez vous. Restez pas juste là à ne rien faire, participez. Il y en a vraiment partout en Vendée. 155 à peu près. Pas mal, hein ? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. La Vendée est un département très actif avec le Téléthon et très prolifique en termes de dons. D'accord. Et ça a quoi comme résonance pour vous, le Téléthon ? En quoi ça vous touche particulièrement ? Déjà, je pense qu'il faudrait être inhumain pour ne pas être touché. Et je suis maman d'un petit garçon qui a tout ce qu'il faut où il faut. Et c'est déjà un beau cadeau. Et je pense à tous ses parents qui accompagnent ses enfants. Et voilà, on est en 2015 et la vie reste une loterie. Et évidemment, ça me touche énormément. Et 36-37, donnez, cherchons, trouvons. S'il n'y a qu'en se mobilisant tous ensemble, qu'on arrivera à trouver des solutions plus grands, évidemment, parce qu'ils finissent par grandir, méritent notre aide. Pour l'instant, nous ne savons pas encore combien nous avons récolté pour cette édition. L'année dernière, nous étions à 93 millions. Cette année, vous pensez vraiment, si on compte sur la solidarité de chacun, qu'on peut battre ce score ? Moi, je pense qu'on peut le battre déjà parce qu'on est dans une période très particulière en France. On est dans un climat particulier. Il s'est quand même passé des choses un certain vendredi 13, qu'on n'oubliera pas. Et il y a un élan de solidarité qui se fait en France. Et je pense que dans des moments de crise comme ça, où les gens sont touchés, parce qu'on a tous été touchés par ce qui s'est passé. Moi, j'habite à deux pas de la rue de Charonne et j'ai perdu des amis dans ces attentats. Je pense que dans ces moments de crise intense, les gens se réunissent et du coup mettent en valeur et en amont toutes les choses importantes de la vie. Et il faut s'aider les uns des autres. Et je pense que dans des moments comme ça, la solidarité des Français ressort encore plus. Donc je pense, oui, que cette année, on va battre ce record. On pense aussi, je disais tout à l'heure aux manifestations, mais le Téléthon, ce n'est pas seulement la myopathie. On l'a vu tout à l'heure avec des personnes qui avaient aussi des maladies rares. Aujourd'hui, on a besoin d'énormément d'argent pour la recherche. Comment on peut aider pour la recherche? Donc vous êtes présente parmi nous pour pouvoir évoquer le Téléthon. Pour les animations de demain, on va peut être en citer quelques unes. On l'a parlé tout à l'heure pour vous, mais on pourra également se retrouver au Super U. Donc là, c'est ce soir. Si vous passez aux côtés du Super U, on pourrait avoir un lavage de voiture. C'est tout bête, mais c'est encore un euro, plus un euro, plus un euro. Mais bien sûr, moi, pendant toutes mes séances de dédicage, j'en ai fait une au carrefour tout à l'heure. Il y a une petite boîte magique et j'invite évidemment chaque personne à y déposer un petit quelque chose. D'accord. Donc demain soir, grande soirée ici. Vous avez une petite idée des personnes que vous allez recevoir, accueillir. Je crois savoir qu'il y a Lise Chiral qui sera présente. Tout à fait. Il y a des humeurs. Ça va être plein de surprises et très belle soirée, je pense. Un défilé de mode, exactement, avec les partenaires. Oui, oui, ça va être une grande soirée et une belle soirée. Attends. D'accord. Très bien. Et donc, pour ce soir, après nous avoir rencontrés, quelle est la suite du programme ? Vous avez d'autres pour vous ? Non, moi, ce soir, je m'arrête là. Demain, la journée va être longue. Bien remplie. Oui. Et pleine de surprises et d'aventures. Donc, je vais aller me reposer pour être bien en forme pour demain. Super. Pour pouvoir motiver encore plus les foules. Exactement. Et puis, on rappelle le numéro, évidemment, le 3637. 3637. Évidemment. Merci à vous d'être passés. Puis, on vous retrouvera en toute la journée demain, comme vous l'avez dit. En attendant, on va regarder un petit magnéto. C'est Sébastien Laligne. A tout de suite. C'est Sébastien Laligne.